Bonjour à tous, nous avons le privilège, la joie aujourd'hui d'accueillir au milieu de nous des amis, c'est Brian et Andy, nom de famille Kelly. Peut-être vous ne savez pas qui c'est, ce n'est pas trop étonnant, c'est un couple que notre église soutient. Vous savez qu'au niveau de notre dîme, on soutient plusieurs oeuvres, plusieurs personnes, et parmi eux, il y a eux, en fait, leur travail. Et leur travail, qu'est-ce que c'est ? Ils sont missionnaires, ils ne sont pas très très loin, ils sont en Allemagne, mais leur travail consiste à essayer de distribuer la parole de Dieu sous d'autres formes, notamment de supports audiovisuels, des films, de la radio, etc. à travers les moyens techniques modernes qui existent pour aussi essayer d'apporter l'évangile à ceux qui ne peuvent pas se réunir comme nous, et en particulier dans les pays qui sont difficiles à atteindre. Alors, on a la joie de les avoir avec nous, d'autant plus qu'ils ont tous les deux des difficultés dans leur santé, donc c'est une grâce que les deux soient là au milieu de nous. Et on remercie le Seigneur. Et donc, c'est Brian qui va nous apporter la prédication ce matin. Ça nous permet de garder un peu le contact, aussi d'entendre ce qu'il a reçu du Seigneur à nous partager. Je voudrais aussi dire que s'il y a parmi nous des gens qui voudraient recevoir ces lettres de nouvelles, etc., alors venez vers moi après, vous pouvez me donner votre adresse e-mail, ou alors adressez-vous directement à lui pour qu'il vous inclue aussi dans sa liste de distribution. Voilà, accessoirement, Brian est aussi un bon musicien. Il compose aussi, et voilà, je vais me demander si peut-être il aurait le droit d'attraper la guitare là-bas à la fin. On verra. Voilà. Brian, je te laisse la parole. Gary m'a demandé de le traduire, donc je vais essayer de faire de anglais-français, mais avec l'aide de tous les anglophones qu'il y a ici. A little boy was kneeling beside his bed. Alors imaginez un petit enfant qui était agenouillé à côté de son lit. à côté de sa maman et de sa grand-mère. Et gentiment, il a commencé à formuler sa prière. Dear God, O Dieu, s'il te plaît, bénis maman et papa. S'il te plaît, bénis toute ma famille. Et permets, s'il te plaît, que je puisse bien dormir. Et il a levé les yeux et il a crié. Et n'oublie pas mon vélo pour l'anniversaire. Et sa maman lui a dit. Il n'y a pas besoin de crier comme ça. Dieu n'est pas sourd. Et le petit garçon a rétorqué. Mais c'est ma grand-mère qui est sourd. Combien de fois est-ce qu'on a ce sentiment, l'impression que nos paroles ne sont pas entendues par Dieu ? Parfois, on a peut-être l'impression qu'on est chrétien. Et quand on prie, en fait, on se dit, c'est juste un vœu pieux exprimé, à la limite, parfois, comme le fait le monde, en croisant les doigts. Si quelqu'un dans l'église dit, j'ai un problème. Et parfois, on a la réponse toute faite. Mais je vais prier pour toi. Mais si on est honnête, souvent, on dit ça, mais en fait, on oublie. Et donc, je voudrais vous poser la question ce matin. Est-ce que c'est possible qu'on fasse ça ? Parce qu'en fait, on croit que ça ne change pas grand-chose. Si une fois, vous avez une conversation sérieuse avec quelqu'un qui est vraiment dans la difficulté, ou bien vous-même, vous êtes dans cette situation, vous savez que dans votre arrière-pensée, il y a une autre question. Est-ce que Dieu écoute ? Est-ce que Dieu... tient compte ? Mais ces pensées ne sont pas juste les nôtres, à vous et à moi ce matin. Thousands of years ago, this was true as well. C'était déjà le cas il y a très longtemps de là. We don't have time this morning, but there are many psalms where this question is asked. On n'a pas le temps ce matin, mais il y a beaucoup de psaumes où cette question ressort. Where are you ? Où es-tu ? Do you hear me ? Est-ce que tu m'entends ? Pourquoi ne me réponds-tu pas, Dieu ? C'est encore plus vrai pour les personnes qui vivaient à l'époque où Jésus vivait. Il y a des gens qui étaient proches de Jésus pendant tout son ministère. Ils étaient même là dans la période où il ressuscitait des morts. Et malgré ça, ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc ce matin, je voudrais vous inviter à regarder à une prière. Et qui était une surprise pour la personne qui l'a formulée lorsqu'il a reçu une réponse. Peut-être que vous connaissez l'histoire, probablement, l'histoire de Pierre lorsqu'il était dans la prison. J'ai remarqué avant lors des annonces que la prière est quelque chose de perçu comme important dans votre église. J'ai remarqué que vous priez pour l'Église persécutée. Et nous allons parler ce matin des premiers chrétiens persécutés. Pierre était en prison. Et les chrétiens priaient sans cesse pour que Pierre soit délivré de la prison. Et ils priaient sérieusement pour que Pierre soit libéré. Ils voulaient vraiment que Pierre puisse sortir de la prison. Et ils savaient que c'est ce qu'il fallait faire. Mais quelle était la réalité ? Je vais lire directement le texte en français. C'est acte 12, verset 11, pour ceux qui veulent le lire dans leur lit. Acte 12, à partir du verset 11, je lis. Revenu à lui-même, Pierre dit. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, mais tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Quand je pense à ce passage des Écritures, Et c'est bien si on en lit juste une petite partie. Je peux te lire toute l'histoire maintenant. Et lorsqu'on pense à ce sujet, c'est un peu comme dans mon métier, où lorsqu'on travaille avec la télévision, on se demande toujours comment est-ce que ça va apparaître au niveau de l'écran. Et quand je lis ce texte, je pense que ça ferait une très bonne comédie. Parce que là, on voit des gens qui prient avec ferveur pour que Pierre soit libéré de la prison. Et tout à coup, la porte, on entend toquer à la porte. Donc, c'est en train de prier pour Pierre, puis d'un coup, ça frappe à la porte, et c'est Pierre. Et en plus, quelqu'un dit, c'est Pierre, c'est Pierre, il est là. Et puis, on lui dit, mais tu es folle, ça doit être son fantôme. Est-ce que ça n'est pas un peu comme nous ? Nous prions avec ferveur pour quelque chose qu'on voudrait vraiment voir se produire. Peut-être qu'on a même des réunions spéciales pour ça. Et puis, parfois, il ne faut pas forcément attendre des semaines, et tout à coup, ça frappe à la porte. Et puis, Pierre dit, c'est moi. Donc, eux, ils étaient occupés à essayer de spiritualiser tout ça. Ce serait facile pour nous de sourire avec condescendance en pensant à ces disciples-là. Sauf que, si on réfléchit, on est nous-mêmes aussi souvent dans cette situation. Ces gens avaient vu Jésus ressusciter. Mais ils avaient toujours encore des problèmes pour croire que Dieu pouvait vraiment répondre à leur prière. Mais ça, Dieu le comprend. Il sait que c'est au-delà de juste formuler des demandes. En fait, parfois même, la façon avec laquelle nous prions est même stupide. On a une liste de toutes les choses qu'on voudrait se voir réaliser. On parle de cette liste. Ensuite, on traverse toute cette liste dans la prière. Et puis, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu ne sait pas lire ? La prière, c'est plus que juste demander à Dieu de faire quelque chose. La prière, c'est de... communiquer à Dieu pour comprendre que, oui, ce qu'on demande, il le sait déjà. Regardons un peu le contexte de cette histoire que nous avons lue. Au début de son ministère, Jésus a choisi douze apôtres. Et puis, parmi ces douze, il y en avait trois avec lesquelles il avait une relation assez particulière. C'était Pierre, Jacques et Jean. Et si vous connaissez bien votre Bible, vous rappelez que ces trois disciples étaient même le témoin, étaient témoins de la transfiguration de Jésus. Et à tel point que la maman de Jacques et Jean étaient même intervenues auprès de Jésus pour que, dans le paradis, ces deux-là puissent avoir une place particulière à côté de Jésus. Et puis maintenant, la persécution commence. Donc, Hérode commence à faire du mal aux chrétiens et se rend compte que ça fait plaisir au peuple. C'est une aide pour lui, d'un point de vue politique. Et il tue Jacques. Donc, un des trois. Et ça faisait... les gens aimaient ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors, maintenant, c'est Pierre qui est en prison. Et peut-être qu'Hérode se dit, bon, après en avoir tué un, c'est bien maintenant de préparer le suivant. Et soyons clairs, à cette époque-là, être en prison, c'était pas comme maintenant où vous vous disiez, ma prochaine étape, c'est de passer devant le juge et je vais défendre mon cas. Souvent, la décision était déjà prise, que celui-là, on le met là, mais c'est pour le tuer. Et il n'y avait en fait aucune chance pour celui qui allait en prison. Regardons combien de personnes étaient en train de garder Pierre lorsqu'il était en prison. Ce n'était pas un grand soldat, c'était un pêcheur. Mais si vous lisez les textes, vous allez voir, vous pouvez compter qu'ils étaient 16 soldats pour le garder. Et leur seul boulot, c'était, heure après heure, de bien garder Pierre. Donc, Pierre ne dormait même pas tout seul. Il était enchaîné à gauche à un soldat, et à droite à un autre soldat. Les autorités voulaient clairement qu'il n'y ait aucune chance que Pierre puisse sortir de là. Et donc, ils ont tout fait pour que, vraiment, il ne puisse pas sortir. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus ? Ils ont déjà accroché les deux bras, qu'est-ce qu'ils auraient encore pu faire ? Accrocher quelque chose aux oreilles ? Donc, Pierre était dans une situation très critique, et à première vue, sans espoir. En fait, si cette situation nous arrivait à nous aujourd'hui, et si cette situation nous arrivait, nous arrivait, on se dirait, « Oh, là, c'est vraiment foutu ! » Et en fait, si on est honnête, on peut penser que les disciples, pendant qu'ils priaient, c'était un peu ce qu'ils se disaient. Et ils priaient, parce qu'ils savaient qu'il fallait prier. Mais dans le fond, vous pouvez bien douter de qu'est-ce que Dieu pourrait même faire dans cette situation. Et ça toque à la porte. C'est moi, Pierre. Je me souviens d'un psaume que Moïse a écrit. Psalm 90, si vous voulez voir plus loin, plus tard, c'est le psaume 90. Et dans ce psaume, il est dit, « Dieu est conscient que nous ne sommes que chers. » Il sait que nous sommes faits de la mort. Il sait que nous, nous sommes faits de la poussière. Et nous ne sommes que nouveaux parce que lui nous fait nouveaux. Et je peux le dire de ma propre expérience. Chaque fois que je prie et que je pense que Dieu pourrait faire quelque chose, je fais déjà mes scénarios, donc Dieu pourrait répondre avec le scénario A, B ou le C. Et pratiquement toujours, Dieu répond avec d'autres scénarios. Ou un QXY. Quelque chose de ne serait pas différent. Quelque chose de complètement inattendu, quelque chose de complètement nouveau, décalé par rapport à ce que je pensais. En anglais, il y a un mot en allemand, « querdenken », qui n'existe même pas en anglais. Il y a une expression en anglais qui dirait « penser autour de la boîte », mais en français, comment est-ce qu'on pourrait traduire « querdenken » ? « Sortir des chemins battus » ? « Sortir des chemins battus » ? » C'est peut-être la bonne réponse. Dieu prend plaisir parfois à trouver d'autres chemins que nous n'avons pas imaginés. Donc il y avait trois amis un jour qui se promenaient ensemble dans le désert. Et ils avaient une grande rivière là. Et ils avaient besoin d'être, de traverser. Aucune idée comment faire. Alors Joe a prié. Oh Dieu, donne-moi la force pour traverser cette rivière. Joe lui a donné de « pouf », tout d'un coup, « pouf », d'énormes bras costauds qui lui restent. Et puis en l'espace de deux heures, il a pu traverser la rivière, la nage. Mais il a presque coulé deux fois. Et donc il y a Dave qui a aussi fait sa prière. « S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la force et des outils pour traverser cette rivière. » « Pouf, pouf ! » Et voilà qu'il arrive un robot. Et il a pu rouler across the river in about an hour. Un bateau à ram, voilà. Et grâce à ça, en une heure, il a pu traverser la rivière. C'est génial qu'on a eu tellement de traducteurs. Merci pour l'enlève. Mais il a presque tourné le bateau à travers plusieurs fois. Donc Bob a vu comment ça fonctionnait pour ces deux autres hommes. Donc comme le troisième a vu comment ça s'était passé pour les deux premiers, il a prié. « S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la force et les outils et l'intelligence pour traverser la rivière. » Dieu l'a transformée en femme. Elle a regardé sur une carte, elle est remontée de 100 mètres le long de la rivière et elle a traversé le long de la rivière. C'était peut-être trois femmes, en fait. C'est juste une petite illustration humoristique pour montrer pour montrer comment Dieu peut répondre à nos questions. Il n'est pas limité comme nous le sommes. Et pensez à ça pour un moment. Quel type de Dieu serait-il si nous savions tout ce qu'il pouvait faire ? Pensez-moi à cette question. Quel Dieu ce serait si nous savions toutes les options que lui avait ? Ce n'est pas toujours très confortable ou même ça ne fait pas toujours plaisir. Mais notre Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous imaginons il peut faire l'impossible. Et bien souvent nos prières consistent à essayer d'aligner ce que nous voudrions avec les pensées de Dieu. Il ne s'agit pas de lire une liste et puis de la relire une deuxième fois dans la prière. Dieu a des plans pour nous et il voudrait que nous puissions aussi les connaître. Donc Sven, c'était un garçon de cinq ans, assez intelligent. Et il a dit à son père qu'il aimait bien un petit frère. et il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'il pouvait aussi pour aider. Le papa a dit à Sven, écoute, voilà ce que tu vas faire. Si tu pries tous les jours pendant deux mois pour un petit frère, alors Dieu va t'en donner un. Alors Sven était content. Tout excité, il allait dans sa chambre et ce soir-là, il a commencé à prier pour un frère. Pendant un mois, toutes les nuits et tous les soirs, il priait pour un petit frère. Mais au bout de ce temps, il a commencé à se poser des questions à ce que vraiment ça marchait. Il a regardé un peu autour de lui et il a constaté qu'autour de lui, ça ne s'était jamais fait comme ça. Jamais quelqu'un ne lui a dit « Tu pries pour deux mois » et pendant deux mois, et boum, un petit frère arrive. Donc, il a arrêté de prier. Encore un mois plus tard, c'est la maman de Sven qui est allée à l'hôpital. Et quand elle est revenue à la maison, les parents ont appelé Sven. Il est rentré dans la chambre sans penser trouver quelque chose de spécial. Il y avait un petit paquet là, à côté de sa maman. Donc, il a allumé la couverture. Et il n'y avait pas un petit frère, mais deux. Elle avait des jumeaux. Et Sven a regardé à Sven. Alors, c'était bien quand même de prier, n'est-ce pas ? Et Sven a regardé son papa et lui a dit « Oui ». Mais il lui a dit « Tu n'es pas content que j'ai quand même arrêté ? » Dieu connaît ce qu'il y a au fond de notre cœur. On n'a pas besoin de faire semblant ou de prétendre. parce que nous... Il n'y a rien de magique, il n'y a pas une façon de faire pour que Dieu n'ait que d'autre choix que de répondre comme on veut. Je vais vous raconter une autre histoire. Il y avait une chrétienne et elle vivait à l'autre côté d'une chrétienne. Je vais vous raconter l'histoire d'une chrétienne. Et chaque jour, quand la femme priait, l'athée pouvait l'entendre. Et... Elle avait cette femme, elle avait un athée qui habitait juste à côté. Chaque fois qu'elle priait, l'athée pouvait l'entendre. Et l'athée, il se disait « Mais qu'est-ce qu'elle est trop, celle-là ? » Elle ne sait pas qu'il n'y a pas de Dieu ? Et donc, chaque fois qu'elle priait, il aimait bien aller chez elle pour l'embêter. Mais tu ne sais pas qu'il n'y a pas de Dieu ? Pourquoi tu pries ? Un jour, elle est allée au magasin. Et elle a demandé à Dieu de l'aider. Et puis, l'athée a l'a encore entendu cette prière. Et il s'est dit « Ah, je ne sais pas, je ne vais pas m'en occuper. » Donc, il est allé aussi au magasin. Il a acheté, il a fait des courses lui-même. Et puis, il les a mis devant... Devant la porte de sa voisine, il a sonné, il est parti en courant. Elle ouvre la porte. Elle voit les courses. Et elle se met à louer Dieu. Et puis, l'athée qui était cachée dans un buisson sort à ce moment-là. Et il dit « Mais pauvre folle, c'est moi qui ai acheté tout ça. » Et là, elle s'excite encore plus. She started running up and down the street, saying how good God is. Et puis, elle disait « Oh, mais Dieu, qu'est-ce que tu es bon. » Et puis, l'athée lui dit « Mais tu as un vrai problème. » Et elle dit « Mais je savais que Dieu allait prendre soin de moi. » Mais je ne savais pas qu'il allait encore faire payer le diable pour ça. Donc, Dieu répond aux prières. Mais il est créatif et peut nous surprendre. J'aimerais vous partager un témoignage personnel. Je ne me sentais pas bien du tout. J'avais même l'impression que je ne pouvais pas prier. J'étais là, assis seul, et je pleurais. Et j'ai dit « Lord, I feel totally lost. » Et j'ai dit à Dieu « Écoute, Dieu, je suis vraiment perdu. » « Give me just today what I need. Just today. » « S'il te plaît, donne-moi juste aujourd'hui, au moins juste aujourd'hui ce que j'ai besoin. » « Just give me in the next hour what I need. » « Même pour la prochaine heure, s'il te plaît, juste ce dont j'ai besoin. » « J'avais besoin justement de faire des courses moi-même. » « And I had a list of items I needed to buy. » « J'avais une liste de choses à acheter. » « And I had just finished praying 10 minutes before this happens. » « I looked in the grocery cart. » « En arrivant là, au magasin. » « And there was a 10 oil building. » « Sorry, what ? » « 10 oils were sitting in the carriage. » « Il y avait 10 euros qui étaient sur... » « Il y avait un billet de 10 euros sur son chariot. » « And I looked to see if somebody had lost the money. » « Et je me demandais si quelqu'un avait perdu cet argent-là, mais il n'y avait personne à côté. » « Donc j'ai pris les 10 euros. » « I went into the grocery store. » « Je suis allé au magasin. » « My bill came to 70. » « Et là, la facture s'est élevée à 7 euros 80. » « Et Dieu m'a donné plus que ce que j'avais besoin. » « When I needed it. » « Au moment où j'en avais besoin. » « C'est pas que j'avais pas d'argent. » « Mais Dieu m'a répondu. » « Avec son scénario, pas A-B-C, mais Z-Z-Z. » « Il est le Dieu qui peut faire toutes choses nouvelles. » « Et c'est pas juste parce qu'on prie. » « C'est parce que la raison, c'est... » « Qui est Dieu. » « Et lorsqu'on prie, lorsqu'on prie avec sincérité. » « On le prie. » « Dieu, tu es mon Dieu. » « Tu peux faire quelque chose depuis rien. » « Je suis le Dieu qui donne la vie. » « Et je peux faire quelque chose de beau à partir de la poussière. » « Dieu m'aime. » « Dieu t'aime. » « Bien plus profondément que nous pouvons l'imaginer. » « Et Dieu peut même être là. » « Même dans un magasin en faisant ses courses. » « Amen. » « Au revoir. » Merci.